... Quelque part, au coeur de Paris, entre les murs de la préfecture de police, il y a des hommes dont on entend parfois parler mais qu'on ne voit jamais. Ils sont là pour observer, surveiller, écouter. Ils sont surtout là pour prévenir les violences urbaines ou les attentats, prévoir les manifestations ou les grèves, démanteler les réseaux de trafiquants. Exceptionnellement, ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur service. Christine Laclos, commissaire divisionnaire, chargée de la lutte contre les hooligans. L'essentiel de la mission, c'est d'anticiper les actions des supporters violents. C'est une espèce de chasse. Lionel Ledemey, capitaine de police, chargée de démanteler les réseaux liés à l'immigration clandestine. On a constaté qu'ils sont sans foi ni loi et la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Autrefois, on les appelait les RG. Aujourd'hui, direction du renseignement. Pendant six mois, ils ont laissé nos caméras se glisser entre leurs murs, accompagner leurs hommes lors des filatures, plongés dans la police de l'ombre. La meilleure arme d'un policier de renseignement, c'est souvent son appareil photo. Ce matin, Lionel et son collègue Hervé partent en surveillance. Il y a quelques semaines, une mairie parisienne les a alertés. Elle a été intriguée par le manège d'un père de nationalité française. En quelques mois, il a déclaré pas moins de 14 enfants. Cela s'appelle l'arnaque. à la fausse paternité. L'arnaque, ça consiste à trouver un papa français qui accepte de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien. Et ça, c'est le sésame. Ça ouvre toutes les portes, forcément, puisqu'après, on a un enfant qui est français. Un sésame, car la mère d'un enfant naturalisé français a droit à un titre de séjour. Chaque maman qui obtient un titre de séjour obtient des prestations sociales et au cumul, ça fait des millions d'euros de préjudice. Il est déjà sur place. Aujourd'hui, les policiers savent que le faux père a rendez-vous dans une mairie parisienne pour faire une déclaration de paternité. Pour étayer le dossier d'instruction, ils veulent le prendre en photo à la sortie de la mairie avec l'enfant et sa mère. Non, là, je ne peux pas le louper quand ils sortent. J'ai une vue directe. À moins que j'ai un piéton qui me passe dans le champ de vision. Dans une photo en gros plan, on voit bien le mairie et puis on les voit sortir ensemble. Ça permet de concrétiser que le rendez-vous ait bien eu lieu. Quelques minutes plus tard, les voici sur le trottoir. Coiffé d'une casquette blanche, le faux père de nationalité française. À côté, la mère est le père biologique de l'enfant à la recherche d'un titre de séjour. La femme cherche quelque chose dans son sac, là. Elle cherche quelque chose dans son sac. Elle donne une enveloppe. Ah, putain, bouge ! Dans l'enveloppe que vient de donner la mère, il y a probablement de l'argent, 3 000 euros, le prix à payer pour une fausse reconnaissance de paternité. Pour le faux père, c'est un trafic bien organisé. Il venait juste de sortir de la mairie et il était déjà au téléphone en train de discuter business avec une autre femme. Donc on comprend qu'il y a d'autres dossiers en cours et il gère un petit peu son business au téléphone au fur et à mesure des appels. Donc là, il donnait des conseils à quelqu'un pour constituer le dossier et puis il va faire la même chose pour une autre femme. C'est la police. 5 mois plus tard, les 2 organisateurs du réseau sont interpellés. Mise en examen pour aide au séjour irrégulier en bande organisée. Vous voulez qu'on vous nomme un avocat commis d'office ? D'accord, avocat commis d'office. Ils sont aujourd'hui en prison. En 2 ans, c'est le 3e réseau de fausses déclarations de paternité que démantèle la direction du renseignement. Le précédent était tentaculaire. Un ancien dossier qu'on a traité. Une dizaine de faux pères et pas moins de 200 enfants. Des filières comme celle-ci, il y en aurait plusieurs en France. Les escrocs profitent d'une faille dans le système. Les mairies ne croisent pas les données de leurs fichiers. Un officier d'état civil d'une commune n'a pas à connaître la situation sur une commune voisine. Donc on peut avoir une situation où le père va reconnaître 15 enfants dans 15 communes différentes et personne ne saura alerter. Dans l'affaire des 200 enfants, les chefs du réseau ont été jugés et condamnés à 3 ans de prison ferme. La lutte contre le trafic de faux titres de séjour est une des priorités de la direction. L'une des autres missions du service, ce sont les hooligans. Un étage plus bas, tout le monde est sur le pont. Tout le monde est là. La mission, elle est très classique. C'est le quadrillage de Paris et puis ensuite la détection de groupes à risque. Dans quelques heures, débute un match ultra-sensible. Ajax-Amsterdam contre PSG. 800 supporters hollandais sont attendus dans la capitale. Parmi eux, 200 hooligans très violents. La préfecture a mis autant de policiers, 200 CRS et gendarmes. Mais surtout, une trentaine d'hommes du renseignement. Ce sont eux qui vont faire la différence. Ils sont partout. Comme Nico. Les supporters parisiens et hollandais, ils se détestent depuis des années et des années. Je serais même incapable de vous dire d'où vient cette rivalité. Donc nous, notre objectif, c'est de détecter les supporters parisiens à risque, voir si les parisiens ne sont pas en train de tourner pour trouver du hollandais. Nico connaît parfaitement les habitudes des ultras du Paris-Saint-Germain. Est-ce que tu peux prendre juste la rue à droite ? Il vient justement de repérer un groupe de supporters qu'ils surveillent régulièrement. Ils se sont donnés un drôle de nom, les microbes. Il y a des microbes qui se regroupent du boulevard Beaumarchais. Ils sont 7 pour l'instant, donc c'est juste à côté de la place de la Bastille. Nico continue à pied. Nous l'accompagnons discrètement. ça, c'est un groupe qui peut mobiliser 30 à 40 individus. Donc on va voir s'ils restent ou s'ils bougent. À mon avis, s'ils sont déjà là, c'est qu'il y a quelque chose de prévu. Je pense qu'on a le bon secteur. Bonjour. 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 Vous êtes perdus ? Nico veut connaître leur projet et il ne va pas être déçu. Alors là, c'était le leader qui me dit ouvertement qu'il est en chasse de supporters hollandais. La chasse pour faire ce qu'ils appellent le fight, la bagarre en plein Paris. comme sur ces images amateurs tournées en mars dernier en plein quartier des Halles. Bataille rangée entre supporters du Paris Saint-Germain et de Chelsea. En 2012, c'était à Lille, en plein centre-ville, hooligan du Nord contre PSG. Parfois, la bagarre tourne au drame. Un mort en 2006 porte de Saint-Cloud. Un autre, 4 ans plus tard, dans une bagarre entre supporters près du Parc des Princes. Les autorités décident de réagir. Lors de chaque match à risque, la mission des hommes du renseignement est d'empêcher désormais les affrontements par tous les moyens. ce soir, ils seront aidés par une dizaine de policiers néerlandais. C'est Christine Laclos, la commissaire de la direction du renseignement, qui coordonne. Les hooligans ont changé leur location. Ils vont juste là. Oh, on va. Et Saint-Denis n'est pas très loin. Oh, OK. Donc, ça peut être... Oui. Correct. OK. Les peuples de la rue Saint-Denis, au centre de Paris, selon les informations des policiers néerlandais, c'est là que vont se retrouver les hooligans de l'Ajax. Et ceux-là n'ont qu'un objectif, en découdre. Vous comprenez pourquoi ils se bagarrent comme ça ? Difficilement. Difficilement. Je crois que c'est une montée d'adrénaline, le fait d'appartenir à un groupe. Ça, beaucoup plus que le soutien à une équipe. En fait, ils ne viennent pas pour le match ? Ils ne viennent pas au match. Ils ne viennent pas au match ? Non. La plupart des supporters qui seront là ce soir n'ont pas de billet pour le match. L'absence de billet, c'est le point faible des hooligans. Un arrêté ministériel a été pris. Les policiers pourront placer en garde à vue jusqu'à la fin du match tous supporters hollandais sans billet. Rue Saint-Denis, en caméra discrète, nous accompagnons Christine. Nico ? Un policier néerlandais vient d'indiquer à Nico le bar dans lequel se trouvent les hooligans de l'Ajax. Ils vont tous à ce bar-là ? Voilà. Deux collègues me confirment que dans le bar, il serait six ou sept, dont un qu'il a formellement reconnu comme étant de catégoriser. D'accord. Je vais aller voir c'est quoi le nom du bar. Les catégoriser, les plus dangereux des hooligans. nous entrons dans le bar pour tenter de les approcher. Deux d'entre eux acceptent de nous parler, mais à l'écart. L'un est un hooligan de l'Ajax. L'autre, supporter d'un club écossais, les hips, venus prêter main forte. Pourquoi vous êtes là ? En deux mots, c'est simple, la bagarre. Pourquoi ? Je fais ça depuis que je suis gamin. Il y en a qui font de la gymnastique et moi, je me bats. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Tant que tu ne perds pas tes dents, t'es heureux. Et comment vous allez faire pour les rencontrer, les gens du PSG ? On est toujours dans un pub irlandais. Dans chaque ville, il y a un pub irlandais. Ils savent où nous trouver. C'est comme ça. Nous découvrons que ces bagarres sont très organisées. Hooligans français et hollandais se donnent rendez-vous pour se battre. Mais ils doivent d'abord semer la police. Et ça, Christine le sait. Les Parisiens sont en train de bouger, là. Il faut garder les Hollandais à vue en espérant qu'on ait les bons. A mon avis, s'ils arrivent, c'est par là. Autour du bar des Hollandais, elle vient de repérer un scooter, ici à droite. Il tourne. Le scooter, là, il appelle. Celui qui le conduit est un hooligan du PSG qu'elle connaît bien. Un Hollandais sort du bar et vient à sa rencontre. Et bien là, il est en train de leur dire, voilà, on va à tel endroit. Sous le nez de Christine et de ses policiers, le Parisien en scooter et le Hollandais sont en train de convenir d'un rendez-vous pour se battre. et Christine ne sait absolument pas où ils vont. Ouais, ça part là. On va les suivre. Ils ont pas l'air aimables. Elle ne doit surtout pas les perdre de vue. Ils courent ? Alors moi aussi. Là, on est seul derrière. Là, ça craint un peu là. Les hooligans sont à quelques dizaines de mètres. Et puis tout d'un coup, au détour d'une rue, ils disparaissent. On vient de les paumer. T'as comme on a fait pour les paumer, on est nuls. Ça m'énerve. S'ils se battent pendant ce temps, je vais être verte. Mais quelques minutes plus tard, les policiers hollandais appellent. ils ont un renseignement. D'accord. Donc, il y aurait des hollandais chiffres non fournis. Selon des rumeurs les plus folles, ils auraient rendez-vous avec les parisiens qui seraient sur la place de l'Alma. Direction la place de l'Alma, en bord de Seine. ils vont tous se faire interpeller. Dans ce bar, attablés devant une bière, une cinquantaine de hooligans attendent leurs adversaires. Les CRS sont appelés en renfort. les hollandais sont interpellés. Ici. Pourquoi vous m'arrêtez ? Vous étiez là pour quelque chose. Ah oui, on était là pour boire de la bière. On voulait boire une bière. C'est illégal de boire une bière. Les supporters sans billet seront retenus en garde à vue jusqu'à la fin du match. Les autres seront relâchés. Pour Christine, à une demi-heure près, la police a évité une catastrophe. Il y a un des hooligans parisiens. Il a reconnu des gens de mon service. Il a été les voir et il leur a dit vous êtes arrivés juste avant nous. Si on n'était pas arrivés, je pense que le bar était détruit. Confirmation quelques instants plus tard. En fouillant le bar, Nico découvre trois pieds de biche. Pas mal, ça. Ça doit faire mal. C'est fait où, ça ? C'était caché dans les toilettes au sous-sol. A priori, ça devait servir pour le fight. Pas très réglo, tout ça. Ça, c'est pour se battre. Le protège-dents. Ce soir-là, 95 supporters hollandais sont interpellés. 54 n'ont pas de billets, 54 hooligans présumés. Les supporters munis de billets sont accompagnés au parc des princes sous escorte policière. non sans entonner leur chant de guerre, celui des ultras de l'Ajax. tout a été prévu pour qu'à aucun moment les hollandais ne croisent les français. depuis quelques années, au parc des princes, la sécurité a été considérablement renforcée. dans les tribunes, des dizaines de caméras enregistrent le moindre mouvement. Leurs images sont transmises au PC. Les hommes du service de sécurité du parc des princes ne lâchent pas les écrans du regard. Olivier, on avait dit quelle unité qui prenait en compte l'extérieur ? Les hommes du renseignement sont sur le qui-vive. Dans les tribunes, Nico s'est glissé discrètement au milieu des supporters. Donc là, c'est la tribune de Boulogne. De l'autre côté, c'est les hollandais. Il faut éviter de recevoir des trucs sur la gueule, il leur a remis des filets au-dessus. Nico sait que tout peut déraper. Il faut être vigilant à chaque but. Il peut y avoir un mouvement de poule, des fumigènes, des jets de pétards. Quand il y a un but, c'est là que je dois faire gaffe. Ce soir, il y aura eu 3 buts pour le PSG. Un seul pour l'Ajax. Mais surtout, aucune bagarre entre supporters. A la direction du renseignement, une autre enquête démarre. A la direction du renseignement, après le dossier des faux-pères, Lionel s'attaque à un nouveau réseau, celui des faux-malades. Cet homme pourrait être l'un d'eux. Vous n'avez jamais été mis en garde-à-bille ? Jamais, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Un début à tout. En France, les personnes de nationalité étrangère atteintes de maladies graves comme le sida ou l'hépatite C peuvent bénéficier d'un titre de séjour pour se faire soigner. Certains trafiquants de faux-papiers en profitent. Ils ont mis en place un stratagème. Ils envoient un complice malade pour faire les analyses médicales à la place de leurs clients, eux, en bonne santé. Ils obtiennent ainsi une autorisation de résider provisoirement sur le territoire français. Lionel pense que cet homme qui prétend être infecté par le virus du sida est justement l'un de ces faux-malades. Vous reconnaissez les faits ou vous ne les reconnaissez pas ? Il n'y a pas d'hésitation. Je ne sais pas, depuis le début, vous me dites que de toute façon, tout ça, c'est une erreur et qu'on se trompe. Vous me montrez une analyse. Pour moi, c'est un faux. Donc vous maintenez que vous n'êtes pas coupable, vous n'avez rien à voir avec tout ça. Vous allez passer une nuit ici, vous allez réfléchir. Je n'ai absolument pas l'impression que vous avez l'intention de dire la vérité. La nuit porte conseil. Il nie tout, mais les policiers savent qu'il n'est pas malade. La preuve, ils l'ont tout simplement trouvé dans son dossier de la sécurité sociale. Donc là, je vois le listing des pharmacies. On voit le total sur plus de 2 ans. On est à 100 euros. Si on prend un traitement contre le sida, on est entre 1300 et 1400 euros par mois. On peut constater à simple lecture de ce tableau que cette personne n'est atteinte d'aucune maladie grave et même est en parfaite santé. Le faux malade va passer une nuit en garde à vue. Bonjour. Bonjour. Le lendemain, l'homme a décidé de parler. Lionel pense qu'il n'est pas tout seul à bénéficier de cette arnaque. Il pourrait s'agir d'un réseau. Vous nous le direz, tout ce qui pourra nous aider à identifier les personnes qui vous ont permis d'obtenir votre certificat. non, ce n'est pas des personnes, c'est une personne. Vous avez eu affaire à une personne. Vous allez faire les analyses à votre place ? Oui. D'accord. Donc en gros, vous pensez qu'il en fait du business de ça ? Ou qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous ? Oui, bien oui, forcément. L'homme donne au policier le nom et le numéro de téléphone de celui qui lui aurait fourni les faux dossiers médicaux. Nous l'appellerons Mathieu. Lionel demande au parquet de le placer sur écoute. Par chance, il est très bavard. Il prend tous ses rendez-vous par téléphone. Allô ? Allô ? Bon, je suis... Je suis dans ton truc, OK ? Je vais quitter la maison, là. Je vais aller. Voilà, là, c'est les rendez-vous classiques de notre ami Gare de l'Est. Donc il a son bureau quasiment à cause de cet emplacement. Là, on voit justement le rendez-vous qui est donné et puis il doit lui remettre le truc. Donc le truc, c'est le dossier qui doit servir à obtenir les papiers donc à la préfecture. Le rendez-vous Gare de l'Est est fixé au lendemain. Les policiers vont monter un dispositif de surveillance. Le but, obtenir une photo de Mathieu. Problème, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Ils n'ont qu'une vague description physique. Le mec, c'est possible que ce soit lui. Je vais leur envoyer l'image, en fait, pour que quelqu'un de plus proche puisse aller faire un tour et vérifier si c'est la bonne personne. La silhouette ne correspond pas du tout à la description qu'ils ont de Mathieu. Mais les enquêteurs peuvent compter sur les écoutes. Au bureau, un policier surveille toutes les conversations de Mathieu. Dès qu'il a une information, il la transmet à Lionel. Lionel prévient ses collègues. Mathieu est déjà arrivé. Il a rendez-vous dans ce café avec un client. A 2 mètres de lui, à peine, un autre policier est assis, incognito. Et son business a l'air de bien fonctionner. Mathieu enchaîne les rendez-vous. Une demi-heure plus tard, le voici déjà avec un nouveau client. Il a obtenu des documents des gens pour constituer un dossier médical. En fait, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Le suivre pour essayer de le loger comme disent les policiers. Savoir où il habite. C'est une idée de se faire vraiment le plus discret possible pour un gars mal placé. Personne est un peu sur le qui-vive et après, il a des doutes. Dans votre jargon, là, vous êtes quoi ? Des tranchées, cramés, c'est ça l'expression. Pour ne pas se faire détrancher, Lionel et son collègue suivent à distance et arrivent dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis à proximité d'un point de vente de drogue. de la vie. Lionel et Hervé font demi-tour, mais ils n'ont pas perdu leur journée. Ils ont déjà beaucoup d'informations sur le trafiquant. Reste à savoir comment il fait passer un faux malade du sida pour un vrai. dix jours plus tard, dans un grand hôpital parisien, Lionel a mobilisé tout son service. Il sait que Mathieu, le trafiquant, a rendez-vous avec un client pour faire une analyse de sang. Il remet à chacun une photo des deux hommes. L'hypothèse de Lionel, c'est qu'un troisième homme va les retrouver. Un vrai malade du sida qui se substituerait au client pour faire les analyses. C'est lui qu'il veut identifier. Donc il y en a un qui se positionnera dans la salle d'attente une et un dans la salle d'attente trois. On entre par là et là, il y a l'accueil et normalement, à côté de l'accueil, il y a de la boire. Donc il faudrait deux personnes qui s'asseillent ici en une vue sur l'entrée du labo et monsieur sera appelé voir qui rentre pour nous décrire éventuellement avec une petite photo. Sur les cinq policiers, trois seront à l'intérieur, deux à l'extérieur, Lionel et son collègue. Pour étayer le dossier, il leur faut des preuves, notamment une photo du fameux troisième homme. Il faut que le dossier soit absolument limpide. Il faut qu'à la sortie de l'enquête, on soit parfaitement sûr de ce qu'on avance et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'idéal, c'est d'avoir une démonstration parfaite avec des photos et des preuves matérielles. Dans l'hôpital, les policiers se font passer pour des patients. L'homme qu'ils cherchent à identifier est là, en orange. Ils le photographient discrètement avec leur smartphone et transmettent le cliché à Lionel et son collègue. s'il n'y a pas de troisième homme. Mathieu, le trafiquant, serait le vrai malade du sida. Il sait que les laboratoires ne vérifient pas les identités. Il se fait passer pour ses clients. Il vient de sortir du labo, pansement, bras gauche. Donc ça y est, il vient de se faire prélever. Mathieu serait donc un réseau à lui tout seul. C'est un très gros business. Toutes ces trafics lui génèrent de très beaux revenus. C'est-à-dire, ça se chiffre à combien ? On va dire centaines de milliers d'euros sans aucun problème. En trois mois, les policiers ont réuni suffisamment de preuves pour boucler le dossier et l'interpeller. Il se croit assez intouchable. Il se croit plus fort que les renseignements. Donc non, non, il ne se méfie pas du tout. Pas plus tard que la semaine dernière, il se vantait d'être dans le milieu des puissants, d'être intouchable et d'être plus puissant que les renseignements. Donc on va bien voir ce matin. Allez, ouvrez, police ! Vous êtes tout seul ou pas ? Bonjour, vous êtes placé en garde à vue à compter de maintenant 6h10 pour des faits d'aide au séjour en bande organisée, de blanchiment d'argent, escroquerie, faux et usage de faux. Maintenant, on va procéder à une perquisition de votre domicile. Dans l'appartement, Lionel cherche en priorité la preuve que Mathieu est réellement malade. surprise, l'ordonnance n'est pas au nom de Mathieu, mais au nom de l'un de ses clients, un faux malade. Vous me demandez vos médicaments. Vous me les sortez et après, vous me dites que ce n'est pas à vous. C'est vos médicaments. Non, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Donc c'est chez vous, mais ce n'est pas à vous. D'accord, on expliquera ça tout ça plus tard. Au milieu de papiers sans intérêt, beaucoup de documents administratifs. Pourquoi vous avez ça ? Ça, c'est une base. L'épreuve s'accumule. Elles viendront étayer le dossier. Deux fois dix, quatre fois vingt, une fois cinquante. Et parmi ces preuves, de l'argent. Mande à cash. Tiens, ça va, c'est bon. Des mandes à cash. La preuve que Mathieu a envoyé à l'étranger l'argent qu'il a gagné. En tout, environ 300 000 euros. L'enquête a déterminé que son trafic durait depuis huit ans et qu'il a permis de régulariser des centaines de sans-papiers. Mathieu, le chef du réseau, a été placé en détention. Il risque jusqu'à dix ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada